Tokyo kara, konnichiwa, bonjour de Tokyo, c'est Caroline sur Radio Japon. Aujourd'hui dans notre leçon 2, nous allons étudier une conversation entre deux personnes qui se rencontrent pour la première fois. Écoutons le dialogue. La traduction en français de cette conversation est la suivante. Ravie de faire votre connaissance, je suis Monsieur Kimura. Enchanté. Enchanté. Écoutons à nouveau. Hajime-mashite. Je suis Kimura. Merci. Merci. Hajime-mashite est la forme convenue lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Votre interlocuteur répondra Hajime-mashite. Watashi est le pronom sujet de la première personne, je. Il y a beaucoup de façons de dire je en japonais, notamment selon l'âge, le sexe et la hiérarchie entre les interlocuteurs. Toutefois, Watashi est neutre et peut être utilisé dans tous les cas sans se tromper. Kimura est le nom de la personne qui se présente. Des est un mot verbal de la présentation. Dans cette conversation, il signifie « je suis ». Kimura des veut donc dire « je suis Monsieur Kimura ». C'est important de faire la différence entre Kimura des et Kimura san des. Si vous vous présentez, il faudra dire votre nom ou votre prénom, directement suivi de des. Mais attention, pour vous adresser à quelqu'un, il faudra toujours utiliser son nom ou son prénom, suivi du suffixe de politesse san. San peut se traduire de trois façons. Monsieur, Madame ou Mademoiselle. Selon le contexte, Kimura san est l'équivalent de Monsieur Kimura, Madame Kimura ou bien Mademoiselle Kimura. N'oubliez donc pas qu'il est impossible d'utiliser san pour vous-même. Enfin, à la fin du dialogue, nous trouvons la forme « Dozo Yoroshiku », qui est un vrai casse-tête pour les traducteurs, car elle a beaucoup de sens différents selon la situation. Ici, la formule indique que les deux personnes seront amenées à coopérer dans le futur, et donc, elle se remercie d'avance. Selon la situation, on pourra traduire « Dozo Yoroshiku » par « Merci de faire votre maximum », « Je vous fais confiance », « Merci d'avance », ou bien à notre nouvelle collaboration. Dans tous les cas, on confie l'avenir commun à son interlocuteur en lui demandant implicitement de s'impliquer du mieux qu'il peut dans la relation future. On observe que ce genre de formule toute faite ne peut être traduite d'une seule et unique façon, et que le contenu sémantique de ces phrases, dites de politesse, est très riche. Écoutons à nouveau la conversation. A présent, observons quelques formes grammaticales de cette leçon. Tout d'abord, « Hajimemashite ». C'est une forme construite à partir du mot verbal « Hajimelu » qui signifie « commencer quelque chose ». Par exemple, on dira « Lesson o Hajimelu » pour commencer la leçon. « Hajimemashite » indique donc que la relation commence à ce jour. Étudions à présent le sujet « Watashi ». Ce pronom personnel, le plus neutre pour dire « je » est la forme contractée de « Watashi ». Tout le monde peut l'utiliser. Toutefois, les hommes peuvent aussi utiliser d'autres pronoms de la première personne, tels que « beaucoup » qui est assez répandu, ou « ore » qui a un sens assez affirmé. Ces deux pronoms « beaucoup » et « ore » sont uniquement utilisés par les hommes. A présent, écoutons encore une fois le dialogue. « Hajimemashite ». « Watashi wa Kimura desu. » « Dozo yoroshiku ». « Dozo yoroshiku ». « Dozo » est un mot qui possède beaucoup de signification. Par exemple, on vous tendra un objet en disant « dozo ». Tenez, je vous en prie. Pour céder le passage, on utilise aussi la formule de politesse « dozo ». Quant à l'expression « yoroshiku », elle est utilisée pour demander quelque chose à quelqu'un, de l'aide, un service ou encore un effort personnel. Entre amis, on dit « yoroshiku ne ». La particule finale « ne » placée après « yorishuku » a le sens de « n'est-ce pas ». « Yoroshiku ne » signifie « je compte sur vous, n'est-ce pas ». Pour finir, écoutons un nouveau dialogue. « Dozo yoroshiku ». Voilà pour aujourd'hui. À très bientôt sur Radio Japon. Bien entendu, je compte sur vous pour nos prochaines leçons de japonais. « Yoroshiku ne ». Merci. 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 Merci.